bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série intitulée au tableau les chercheurs du monde entier depuis champollion ont-ils déchiffré la langue des pharaons la réponse est non lors du colloque du caire d'égyptologie en 1974 il a été reconnu que l'égyptien ancien était une langue africaine et donc il était légitime de lui trouver des langues cousines en afrique tout d'abord il faut savoir que l'égyptien ancien du moins l'écriture est basé sur deux principes le principe du squelette consonantique qui consiste à prendre un objet qui servira à écrire un autre objet ayant le même squelette consonantique quelquefois ce mot peut les deux mots peuvent être homophones et le principe de l'acrophonie qui consiste à prendre comme valeur alphabétique la première lettre de l'objet dessiné donc aujourd'hui j'affirme et je peux démontrer au tableau que l'égyptien ancien est l'ancêtre du rolof en d'autres termes le rolof est l'aboutissement de l'égyptien ancien et donc c'est cette langue qui peut nous servir à comprendre la langue des pharaons et non le copte donc sans plus tarder on se retrouve au tableau ici je viens de vous prendre un hiéroglyphe que vous voyez ici là ici et ici vous avez pratiquement trois fois la même notation en rouge vous avez ce qu'on appelle le déterminatif donc ce qui permet de savoir de quels champs sémantiques il s'agit ici pour le soleil en principe on voit tout ce qui est temporalité ici les pieds on voit tout ce qui est mouvement et ici vous avez le bateau donc on est dans le domaine de la navigation ce hiéroglyphe dans nos langues se prononce tac la main se prononce suivant les langues à ou à ou et à oua d'accord vous l'avez ici donc ici ça nous fait le mot tac aoui tac aoui on peut noter comme ça ou comme c'est noté en rolof ça signifie présence la présence de quelqu'un effectivement ça relève de la temporalité on est présent de tel moment jusqu'à tel moment de sa naissance jusqu'à sa mort ça ça relève de la présence les égyptologues traduit ce mot là par la durée de vie d'accord mais c'est la présence quelque part tout simplement aussi bien sa durée de vie que sa présence dans une pièce ici vous avez le même hiéroglyphe avec le déterminatif des pieds et ça se prononce tac aoui en rolof qui signifie se tenir debout le fait d'être debout voyez le champ sémantique les pieds on se tient debout sur ses pieds ici vous avez le même mot mais avec le petit oiseau en plus donc on est dans une notation alphabétique on a le w le a c'est le principe de la profonie voyez la main se dit aoui 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 donc la première lettre c'est le a on va transcrire alphabétiquement par le a donc ça va se lire ta croix ta croix qui se retrouvent en éthiopie sous la forme tan croix voyez c'est juste le a qui est ce qu'on appelle nazi et qui se produisent de se prononcer a il va se prononcer en donc ça fait le mot tan croix qui signifie les pirogues de papyrus voilà vous avez les trois champs sémantiques dans nos langues africaines